Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La juge Fence, pour sa part, est absente en raison d'autres engagements. La Chambre a délibéré et a décidé que le juge Toumouni remplacerait le juge Yasokoun durant son absence. Le juge suppléant va donc remplacer le juge Yasokoun jusqu'au retour de ce dernier. Pour ce qui est de la composante internationale à présent, c'est le juge Martin Koropkin qui remplace la juge Fence. En application de la règle 79.4 du règlement intérieur. A présent, je prie le greffe de faire rapport sur la présence des parties et autres personnes à l'audience. La greffière, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes. M. Nunchi est dans la cellule du sous-sol. Il a renoncé à son droit d'être présent dans le prétoire. Le document de renonciation pertinent a été remis au greffe. Le témoin dans la Chambre entendra aujourd'hui la fin de la déposition, à savoir Kange Kyo alias Tuk, est dans le prétoire. La partie civile que la Chambre entendra aujourd'hui est 2 TCCP 236. Le Président, merci. La Chambre est saisie d'une requête présentée par Nunchi. La Chambre a reçu de celui-ci un document de renonciation daté du 27 juin 2016. Il est indiqué qu'en raison de son état de santé, à savoir maux de dos et de tête, il a du mal à rester assis longtemps et à se concentrer. Pour assurer sa participation effective aux audiences, il renonce à son droit d'être dans le prétoire en ce jour. Il a indiqué que ses avocats lui avaient signalé que cette renonciation ne saurait être interprétée comme une renonciation à son droit à un procès équitable, ni à son droit de remettre en cause ces éléments de preuve versés au débat reproduit devant la Chambre à quelque stade que ce soit. La Chambre est aussi saisie d'un rapport du médecin traitant des CETC concernant Nunchi et daté du 27 juin 2016. Il est indiqué que Nunchi souffre de maux de dos chroniques qui s'aggravent lorsqu'il reste longtemps ainsi. Le médecin recommande à la Chambre de faire droit à la demande de l'accusé pour qu'il puisse suivre l'audience depuis la cellule du sous-sol par ses motifs. Et en application de la Régie, la Chambre fait droit à la roquette de Nunchi. Ce dernier pourra donc suivre les débats à distance depuis la cellule du sous-sol. La régie est priée de raccorder la cellule temporaire au prétois pour que Nunchia puisse suivre les débats durant toute cette journée. La parole est à présent donnée à la défense de Nunchia qui pourra continuer à interroger le témoin. Merci, M. le Président. Bonjour, Mme, Messieurs les juges, chers confrères, M. le témoin. Je vais reprendre le fil de mon interrogatoire. Là où j'étais arrivé jeudi, ce jour-là, je vous ai lu des extraits de votre propre témoignage et je vous ai interrogé à ce sujet. Je m'étais interrompu à l'extrait numéro 13. À présent, moyennant l'aval du Président, j'ai l'intention de vous présenter d'autres extraits à compter du numéro 13 et je vais continuer à vous interroger. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, j'aimerais ajouter un document sur lequel je vous posez des questions. En anglais, E3-2133. En Khmer, 00006728. En anglais, 00242285. Et en français, 0025091. Monsieur le Président, je peux présenter le document au témoin, le Président. Allez-y. M. le Président, je vous ai lu un extrait de votre témoignage, E3-1578. Page en anglais, 00194552. En Khmer, 00178027. Et en français, 00178040. Dans cet extrait, vous parlez du document E3-2133 que je viens de vous montrer. Et voici ce que vous dites. Ce document prouve clairement que 17 personnes ont été transférées de Président à Khmer à l'époque. Donc, ce fait semble établi. Je n'ai pas été personnellement informé de cela. Le même document montre que 160 enfants ont été transférés à Khmer ce jour-là. A ce propos, concernant ce document, M. le témoin, est-ce qu'effectivement, à l'époque, vous n'étiez aucunement informé de ces événements ? Réponse. Merci. Dans ce document, qui concerne le procès, ou plutôt l'instruction, ce document, disais, j'ai suffisamment clair. Je ne lis nullement ces événements. Toutefois, je ne savais pas ce qui s'était passé ce jour-là. On pourrait dire que je ne m'en souviens pas. tel était le principe appliqué concernant les camarades Hoor et Hoi dans le contexte de leur travail. M. le test, M. le témoin, dans la foulée et aussi dans le droit fil des réponses données par rapport à ce qui était censé arriver aux enfants des cadres arrêtés et placés en détention à S21. M. le Président, moyennant votre accord, j'aimerais montrer au témoin le témoignage d'une cadre, d'une ancienne combattante, ou en tout cas d'une femme, dont le témoignage est dans le documentaire. M. le document E3-7633. M. le Président, où je vais commencer, c'est 000-52-430. M. le Président, en anglais, 00863759. M. le Président, en anglais, 00863759. Je vais donner le français plus tard. J'aimerais donc présenter au témoin l'extrait en question pour qu'il puisse suivre en même temps, en lisant. M. le Président, allez-y. La défense. Et voici ce qu'elle dit. La question. Quand vous travaillez à Stoong Baku, comment s'appelait votre travail ? Le travail quotidien consistait à repiquer du riz, creuser des canaux et construire des barrages. En plus du repiquage, je m'occupais d'environ 70 ou 80 enfants évacués et séparés de leur mère depuis 75, un peu plus bas. Comment faisiez-vous pour vous occuper seul de ces 70 à 80 enfants ? Et la réponse, on m'a dit d'encadrer ces enfants, notamment pour la récolte. Et ensuite, 0052433 en Khmer. En anglais, 00863761. Elle parle de le président interrompt. Veuillez répéter les URN, maître Copé. Maître Copé, même document. En Khmer, 00052433. En anglais, 00863761. Ici, elle parle de Khoui, le président, de l'endroit où elle travaillait. Et un peu plus bas, à la page 000052434 en Khmer. En anglais, 00863763. Elle dit ceci. Les enfants ont été emmenés de leurs parents qui avaient été accusés d'avoir certaines tendances politiques à Phnom Penh. Quand ces enfants vous ont-ils été retirés ? Environ deux semaines avant la chute de Ha-Pot. Ensuite, elle parle d'une trentaine ou d'une quarantaine d'enfants. Monsieur le témoin, si l'on considère ce témoignage, apparemment, cette femme dit s'être occupée d'enfants de cadres arrêtés à Preissor. Est-ce que c'est quelque chose que vous connaissez à l'époque ? A l'époque, le saviez-vous ? Le président témoin veut attendre. La parole est au procureur international. L'accusation ? Objection. La défense oriente le témoin. L'avocat doit d'abord poser une question ouverte et demander qu'était Steng Baku, à savoir un endroit où travaillait cette femme. Ensuite, la défense doit essayer d'établir si cela faisait partie de Preissor plutôt que de l'affirmer au témoin. La défense. Je suis prêt à ajouter cette question à l'intégrer à ma question précédente. Monsieur le témoin, cette femme parle de Steng Baku. Elle parle aussi de Huy. Steng Baku. Qu'est-ce que c'est ? Réponse. L'avocat m'a donné un URN se terminant en 430, mais ensuite il est passé à une autre page et je n'ai pas pu le suivre. Ensuite, l'avocat a donné aux interprètes à un URN se terminant en 433. J'ai essayé de retrouver cette page, 433, mais elle n'y est pas. Veuillez procéder de manière à ce que je puisse suivre, sinon je suis un peu déconcerté. Le Président, Maître, veuillez poser à nouveau votre question pour que le témoin puisse vous suivre. Cela contribuera à la manifestation de la vérité. Dans le cas contraire, il se peut que le témoin donne une réponse subjective, ce qui ne serait utile à personne. Veuillez donc reformuler. la défense. Monsieur le témoin, j'ai mis en évidence les extraits pertinents à votre intention. Dans le document, veuillez vous reporter simplement à l'extrait en jaune et là, vous pourrez suivre ce que je viens de vous lire. Mais je vais résumer. Premièrement, Qu'était Steng Baku ? Réponse. Monsieur le Président, j'ai du mal à suivre les questions de l'avocat de défense. Veuillez préciser à nouveau l'ERN. Si vous ne renvoyez pas au document, vous pouvez me poser des questions générales sur Steng Baku. Si vous ne me renvoyez pas au document, alors je pourrais répondre. Le Président, le Président, témoin, veuillez répondre si vous savez ce qu'est Baku et son lien avec S21. Le témoin. Nous avions séjourné à Baku avant octobre 1975. Plus tard, 703, soit le frère Pin, a pris en charge cet endroit. Ensuite, ils sont allés au front et ce site m'a été restitué. Donc, Baku n'était pas sous le contrôle de S21 en permanence. Il y a eu des allées et venues. Il n'y avait pas grand monde à Baku. Le site de Hoi était loin de Baku, même si j'ignorais exactement où il se trouvait. Voilà donc pour votre question au sujet de Baku. la défense. Ce témoin parle du président Hoi. Plus important, cette femme dit s'être occupée d'enfants dont les parents avaient été accusés d'avoir certaines tendances politiques ou certaines connexions. Et ma question est la suivante. Savez-vous s'il y avait si à Présor ou ailleurs il y avait des sites sur lesquels des femmes prenaient soin des enfants de cadres arrêtés et envoyés à S21. Le Président, témoin veuille à attendre. Le juge de la Verne a la parole. Oui, M. Copé, je pense qu'il faudrait peut-être faire plusieurs distinctions. On parlait d'enfants de cadres envoyés à S21. Il peut y avoir aussi des enfants de personnes qui ont été envoyés en rééducation. Et ce n'est pas forcément le même sort pour ces deux catégories d'enfants. Il me semble qu'on a entendu un certain nombre de témoins qui ont dit que lorsqu'une personne détenue à S21 était exécutée, certains membres de sa famille étaient exécutés. Ce qui n'est pas forcément le cas de personnes qui étaient envoyées simplement en rééducation. Donc, ce n'était pas seulement des personnes détenues pour rééducation qui étaient exécutées. Je vais être très précis et faire référence à la déposition de cette personne. Elle dit avoir pris soin d'enfants qui ont été retirés de leurs parents lesquels avaient été accusés d'avoir certaines connexions avec des tendances politiques à Phnom Penh. Fin de citation. Pouvez-vous réagir ? Réponse. Réponse. Merci, Maître. Il y a certaines discordances dans cet extrait à la page terminant par 430. Je cite seulement les trois derniers chiffres de l'ERN. Je vais lire. On nous a emmenés pour nous occuper d'enfants qui avaient été évacués en 1975. Dès lors que leur mère et ses enfants avaient été séparés, 60 à 80 enfants ont été confiés à notre garde. Dans ce contexte, il est question des personnes évacuées. évacuées. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas eu d'évacués venus à Pré-Sor. Ces gens étaient tous des combattants qui avaient connu des fautes. Par la suite, les enfants de cadre ont aussi, ou des enfants de cadre ont aussi été amenés sur place pour y ces journées. Cette affirmation n'est donc pas exacte puisqu'il n'y a pas eu d'évacués qui ont été autorisés à vivre à Pré-Sor. Comme je l'ai déjà dit, il n'y avait là que des combattants. Par la suite, il y avait des cadres et leurs enfants. Le Président, veuillez attendre le témoin jusqu'à ce que le micro soit allumé. à la page se terminant par 434. Pan a déclaré quelque chose et je vais le lire. Les enfants étaient désévacués. Leur mère avait certaines tendances politiques à Plompen. ça peut être interprété de deux façons différentes. Soit c'était des évacués, soit c'était des cadres. Cette affirmation n'est donc pas très claire. La défense, laissez de côté cette affirmation. Connaissez-vous l'existence d'installations à Pré-Sor dans lesquelles des femmes auraient pris soin d'enfants dont les parents avaient été arrêtés pour telle ou telle raison. Je n'en sais rien. Question ? Merci. Je passe à un thème connexe. Au moment de vous poser cette question, je comprends bien que vous n'avez pas vu la nouvelle liste de prisonniers établie par le BCJI. Je vais néanmoins vous poser la question. Cette nouvelle liste fait état de 15.101 prisonniers potentiels de S21 au sens large du terme. Dans cette liste, nous avons établi qu'environ 699 personnes sont enregistrées comme étant l'épouse de cadres. Environ 4,63% du total. Sur ces 699 personnes, 202 sont inscrites uniquement en tant qui épousent d'eux, sans que soit mentionné leur poste, que ce soit au PCK ou au sein du gouvernement. Cela représente environ 1,34% du total. Voici ma question. entre 1,5% et 5% du total de prisonniers arrêtés parce que c'était l'épouse de quelqu'un. Est-ce que ces chiffres, ces pourcentages sont exacts ? Est-ce qu'ils coïncident avec vos souvenirs ? Le Président témoin veille à temps de la présence de la parole. L'accusation. Merci, Monsieur le Président. Je pense que la Défense oriente le témoin en présentant ses propres conclusions, tirer des documents. Je n'ai pas d'objection. Si la Défense souhaite que le témoin fasse des observations s'il peut le faire, mais la Défense présente au témoin ses propres conclusions et la Défense en réalité ne demande pas les observations du témoin. Si j'avais procédé autrement, l'objection aurait été de dire que j'aurais dû d'abord donner les sources de mes informations. Alors, dans les deux cas de figure, on me pose une objection, mais je vais poser une question en termes généraux. quel était le pourcentage de femmes arrêtées au motif qu'elles étaient précisément l'épouse de telle ou telle personne ? Par rapport au nombre total de prisonniers, pourriez-vous nous donner un pourcentage ? Merci. Je n'ai pas vu le nombre total de douze mille quelques personnes arrêtées ou détenues au musée de Toulslinghe. Je n'ai jamais fait de calcul total des statistiques à partir d'une liste que je compte bien que je sois enseignant de mathématiques. J'ai besoin de travailler sur des chiffres avant de pouvoir vous donner une réponse appropriée. La défense, je ne vous demande pas d'être d'accord avec moi sur le pourcentage exact. Mais est-ce que cela représente 5% des prisonniers arrêtés ? Est-ce que 5% des prisonniers arrêtés avaient été l'arrêté fait du fait qu'elles étaient épouses de tels ? Et les 95% restants auraient été l'arrêté du fait des connexions qu'elles entretenaient ? Est-ce que globalement ce serait exact de le dire ? Le président, l'accusation, vous avez la parole. La défense présente au témoin une conclusion. Au procès-verbal, il a inscrit le nombre de femmes enregistrées comme étant épouses d'eux. L'on ne parle pas du nombre de personnes arrêtées parce qu'elles étaient des membres d'une famille. Le conseil n'est donc pas habilité à dire que tel pourcentage était arrêté au motif qu'ils étaient membres. Il peut tout simplement dire que pour tel pourcentage, l'on a utilisé l'expression épouse de tels. La défense, le procureur utilise des éléments de preuve anecdotique pour établir une ligne de conduite. Moi, je regarde à la liste totale afin d'établir combien de prisonniers ont le titre épouse 2. Et je suis arrivé à ce nombre-là. Mes calculs sont totalement transparents. C'est une approche différente, mais acceptable dans le cadre de l'interrogatoire de ce témoin. Ma question était la suivante. Au maximum, 5% des prisonniers ont été arrêtés du fait des connexions familiales. Est-ce exact ? C'est la question que j'ai posée au témoin. Je pense qu'elle est appropriée. Monsieur le Président, je vais ajouter une autre chose. Il y a d'autres prisonniers qui ont été identifiés comme étant père 2, mère 2, mari 2, fils 2, fille 2. Plusieurs autres prisonniers ont été identifiés sous des statuts différents, et non pas seulement celui des pouces 2, la défense. C'est exact. Mais si on regarde à la feuille Excel, il y a un nombre très limité. Et le procureur fait une affirmation en aide-boutique par rapport aux données générales et c'est ce que j'ai attiré. Le Président, le témoin, a déjà dit qu'il ne peut pas donner d'estimation en réponse à cette question. Premièrement, parce qu'il n'a pas reçu le nombre total de personnes enregistrées à S21. Et deuxièmement, l'augmentation du nombre de prisonniers, passant de 12 000 à 15 000, n'a pas été appris par le témoin, dès maintenant. Le témoin ne détient pas cette information aujourd'hui. C'est une information qu'il n'a pas de plus longtemps. Et le témoin ne peut donc pas répondre à cette question sur cette base. Et je vais avancer, Monsieur le Président. Je vais passer au document E3-455-001-49913, document E3-455-001-49913, document E3-455-001-49913, Est-ce que vous arrivez à trouver ce document numéro 14, Monsieur le Témoin ? Il est dit, je vais vous citer, il s'agit du prélèvement de sang des prisonniers. Il est dit, dans le film de Ritipan et dans le réquisitoire introductif des co-prosécuteurs, j'ai vu qu'il a été fait mention de ce problème, mais je n'ai jamais permis à qui que ce soit de faire le prélèvement de sang. document E3-448, document E3-455-001-49912, en Khmer 0015-4928, comme je l'ai dit tantôt, je ne lis pas qu'il y ait des prélèvements de sang, mais je ne l'ai pas vu de mesure. Monsieur le Président, est-ce que ces deux estresses, selon vous, sont exacts ? Monsieur le Président, en ce qui concerne les prélèvements de sang, je dois dire que d'abord, j'étais déboussolée, déconcertée, par la suite, l'on m'a informée des prélèvements de sang. Je ne sais pas quand a commencé cette pratique. Son Sen a donné l'autorisation de prélève du sang. Après l'autorisation de Son Sen, Deng went to Tai to guard the siren. Et on a léché Tai, pour obtenir des siren, l'on m'a demandé de faire attention, de ne pas causer des astuces. A fait à savoir, m'assurer qu'il n'y a pas de maladies sexuellement transmissibles. Je ne sais pas, depuis qu'en remonte de cette pratique, Son Sen m'a donné instructions sur ce sujet. Et j'ai relayé ces instructions à mes subordonnés. Trix et Tai, travaillent ensemble. Tai était le chef de l'hôpital 98, et ils travaillaient ensemble en ce qui concerne les prélèvements de sang. La Défense, est-ce dans le film de Ritipan que vous avez entendu parler des prélèvements de sang pour la première fois ? C'est juste pour m'assurer, est-ce exact ? Ritipan m'a interviewé, et je lui ai donné mes réponses. Je n'ai pas vu le film de Ritipan, mais j'ai été interviewé par lui, et je lui ai donné mes réponses. La Défense, je vais passer à un autre extrait. C'est le document E3, bar 226, M. le Président, il s'agit du procès-verbal de la Réunion des Promités Permanents. Et j'aimerais remettre au témoin un extrait de ce procès-verbal par Jean Khmer 00, 017, 158, en anglais, 001, 833, 72, en français, 00296, 166. Avec votre autorisation, M. le Président, j'aimerais présenter cet extrait au témoin. Vous pouvez y aller. Monsieur le témoin, il s'agit du procès-verbal du 10 juin 1976. Veuillez regarder la partie surlignée qui parle de la question des dons de sang, et je vais donner lecture à vous, et puis je vais vous demander de commenter. La question des dons de sang, nous avons engagé la force publique collective pour sauver l'avis de nos combattants à la frontière. Mais si la question ne pouvait pas être réglée au niveau de la base, elle devrait l'être à Phnom Penh. Nous avons réunis les forces des bureaux, des ministères, de l'industrie, etc. Il y avait plus d'une centaine de milliers de personnes vivant à Phnom Penh. Nous avons pu collecter du sang auprès de 500 personnes par mois. A la longue, nous pouvons prélever davantage de sang car nous avions suffisamment d'or vitamines. Le procès, c'était de sélectionner les combattantes et les soldats dans les ministères et unités, et cela ne nous posait aucun problème. Ce n'était pas là un sacrifice important. Fin de citation. Monsieur Wittnes, le comité permanent du PCK discute de la question des dons de sang, la politique générale concernant les dons de sang, en compagnie des représentants du ministère des Affaires Sociales. A l'époque, étiez-vous au courant d'une politique générale de dons de sang ? A l'époque, étiez-vous au courant d'une politique générale de dons de sang, en compagnie des dons de sang ? Entre représentants du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Cela n'avait rien à voir avec S21. S21 a reçu l'ordre de 1870 par l'entreprise de sang Seine. J'ai déjà parlé de ce processus. Il s'agissait d'une question interpellant le ministère des Affaires et le ministère de la Santé. Et je n'étais pas bien au fait de ces questions. La défense pour monsieur le Président, vous étiez le chef d'un régiment composé de plus de 2 000 personnes. En cette qualité de chef, Est-ce que l'on vous a également dit que vos hommes devaient donner le sang pour les camarades combattants blessés à la frontière ? La réponse. La réponse. La S&T, 870, ne m'a jamais demandé par l'entreprise de sang Seine de faire prélever le sang des cadres. Les instructions du Président qui ont prélevé du sang des prisonniers en bonne santé. Et ne pas le faire pour ceux atteints de maladies sexuellement transmissibles. La défense. Merci, monsieur le témoin. Je vais passer à un autre point. Et pour l'exercice du procès verbal, monsieur le Président, dans la liste de 15 000 et plus de prisonniers, 79 sont identifiés comme filles 2, 32 étant identifiés comme mari 2, 61 comme fils 2 et 26 comme mère 2. Comme je l'ai dit, c'est un nombre bien inférieur à d'autres catégories. Cela dit, je vais passer au prochain sujet. Monsieur le témoin, rendez-vous au document E3-458, document 16, urène en anglais 001, 15, 4912, French 001, 5, 9, 2, 2, en Khmer 001, 15, 4912. Vous avez répété ce témoignage devant la Chambre. Vous avez dit que Nunchia, vous avez ordonné de tester des médicaments sur les victimes. Vous avez dit que Nunchia m'a remis environ 2 à 15 capsules en médicant de les tester sur les victimes pendant 3 jours et de garder le secret. En fait, j'avais remplacé un cachet de la poudre par du paracétamol. Est-ce que c'est une déclaration correcte, M. le témoin ? Cette déclaration est-elle exacte, M. le témoin ? Monsieur le Président, il y a quelques jours, j'ai parlé du fait que l'oncle Nunchia m'a donné des médicaments pour les tester sur les prisonniers. Mais je ne me souviens pas du nombre de capsules qui m'avaient été remises. Et ici, on parle de 12 à 15 capsules qui m'avaient été remises. J'aimerais donc me fonder sur ce document qui est plus exact. Ce qui me rend perplexe, c'est ce qui suit. Vous avez dit avoir remplacé la poudre par du paracétamol, soit disant pour sauver la vie de ces prisonniers. Mais d'autre part, vous êtes responsable de l'exécution de tous ces prisonniers. Vous avez dit que vous avez appelé en vous qualifiant de méprisables tueurs. Pour quelles raisons auriez-vous voulu remplacer cette poudre par du paracétamol pour sauver la vie de ces prisonniers ? Monsieur le Président, le juge Marcel Le Monde ont posé cette question. A l'époque, j'avais répondu en disant que je ne permettrais pas à mes mains de tuer les prisonniers. Les prisonniers étaient envoyés à S21 pour être interrogés et exécutés. Mais moi-même, je n'ai tué aucun prisonnier de ma main. Voilà ce que j'ai répondu au juge Marcel Le Monde. La défense. Je sais que c'est ce que vous avez répondu. Mais à l'époque, qu'est-ce qui vous a poussé à changer le contenu de ces capsules ? Ces prisonniers allaient mourir de toute façon. C'est ce que vous avez dit. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Il y a des personnes chargées de différentes tâches, par exemple, l'examen des documents et l'exécution des prisonniers. Une fois encore, le chef de S21 n'a pas tué personnellement des prisonniers. C'est donc le nom de lui-même qui m'a remis les médicaments. Et si je ne voulais pas tuer les prisonniers, personnellement, j'avais besoin, il fallait que je change, je remplace le contenu de ces flacons. La défense. M. le Président et moi, je vais passer à un autre sujet et je vais tirer ces extraits de vos témoignages. Dans votre classeur, c'est le numéro 17, 18 et 19. Monsieur le Président, respectivement E3-454, EURN en anglais 001-47-603, en clair 0014-661, en français 0014-9924. Document E3-449, en anglais 001-59-557, en premier 0015-8840, en français 0015-8848. Et le troisième document E3-357, en anglais 002-4-29-36, en Khmer 0024-2925, en français 0024-2947. Voici les trois extraits et je vais donner lecture. On me s'est demandé si vous avez jamais vu des instruments de torture au musée de Toulsling, tels que les baignoires d'immersion. Votre réponse, je n'ai jamais vu ces baignoires et je n'ai catégoriquement qu'il y ait eu de baignoires d'immersion. Deuxième citation, vous avez dit, je ne suis jamais entré dans des tables d'interrogatoire, je n'ai jamais vu le tableau comportant des règles écrites à la craie. Je sais que de telles inscriptions ont été trouvées à S21, mais à mon avis, elles ont été rajoutées après le 7 janvier 1979 pour des raisons politiques. En tout cas, elles n'y étaient pas le 3 janvier. Par rapport à un document d'avieux, vous avez vu des annotations des Vietnamiens et vous dites que ces annotations ont sûrement été rajoutées par des Vietnamiens en 1979. Monsieur le témoin, voici 3 déclarations que vous avez faites sur des choses que l'on peut voir au musée de Toulsling aujourd'hui et qui n'existaient pas du temps où vous y travaillez. Est-ce exact? Monsieur le Président, à S21, il n'y avait pas de beignoir jusqu'au 1er janvier 1979, ni de tableaux avec des règles écrites à la craie. Et je vais parler des règles de Sante-Bal. Il n'y avait pas non plus de documents vietnamiens pour prendre des annotations. Dans la suite, j'ai vu ces choses, le bassin, la baie noire et le tableau noir. J'ai fait objection. J'ai protesté au stade de l'instruction sur ces questions, notamment les règles du Sante-Bal. J'ai dit qu'il n'y avait aucune règle de ce genre, notamment la règle numéro 8. J'ai dit qu'il n'y avait aucune règle du Sante-Bal. J'ai dit qu'il n'y avait pas de beignoir. J'ai dit qu'il n'y avait pas de beignoir. En ce qui concerne les annotations portées sur les documents vietnamiens, cela s'est passé après le 7 janvier. L'accusation, pour le procès verbal, la défense n'a pas lu la dernière ligne du document E3-357. Cette annotation provenait d'une personne qui a écrit sur la page de couverture du document en vietnamien et a porté la marque aux confessions. Voilà ce qui est ajouté sur ce document E3-357, E3-357. La défense, je crois que c'est exactement ce que j'ai lu. Je ne suis pas sûr de la nature de cette objection. Monsieur le témoin, pendant votre déposition en réponse aux questions du juge Lavergne, vous avez nié catégoriquement certaines choses que l'on peut voir dans le documentaire Est allemand de Ankara de 1981. Vous avez nié une pancarte sur le portail. Vous avez nié l'existence d'expériences médicales que l'on peut lire dans un journal médical. Vous avez parlé de fabrication de toutes pièces. Y a-t-il autre chose que vous considérez comme étant de choses inventées de toutes pièces concernant les vietnamiens? Le Président, l'accusation, vous avez la parole, Monsieur le témoin, vous est patienté. L'accusation, si le Conseil de défense voudrait opposer aux témoins des extraits de ce film et des suggestions en ce qui concerne la fabrication de toutes pièces, alors il devrait nous en donner des sources. La défense, l'accusation était au prétoire lorsque le juge Lavergne a posé cette question. Oublions ces deux documentaires de l'Allemagne de l'Est. Monsieur le Président, est-il autre chose que vous estimez être des choses montées de toutes pièces concernant les vietnamiens après 1979? Monsieur le Président, en relation to the German documentary, I have never seen, I never saw it before. d'Allemagne de l'Est, je ne l'ai jamais vu. Le juge Yubunling et Marcel Le Monde, mon tour, a trop de slang. Et mon entrée, la baignoire, fabriquée par Pata Chan. Et Van Nade, je n'ai jamais vu un tel instrument. J'ai nié cela devant le juge Marcel Le Monde, mais pas devant le juge Lavergne. Je n'ai jamais vu ce document de l'Allemagne de l'Est. Je vais préciser ce point une fois encore. En ce qui concerne le documentaire Monté de toutes pièces, le film de Ho-Wantai a été monté de toutes pièces et ce document a été retiré. A l'époque, dans le passé, le juge Cartwright m'a posé la question sur l'enfant nu que l'on voyait sur le film. J'ai regardé la personne dans le prétoire pendant que l'on projetait le film. Et j'ai demandé que l'on me donne ce document établissant la relation entre Nong Chan-Paul et ses parents. la mère de Nong Chan-Paul, Madame Ngo, la mère de Nong Chan-Paul, a été placée à S21. J'ai donc adressé mes excuses à Nong Chan-Paul car ses parents étaient décédés à S21. Le film de Ho-Wantai était une invention. Je vous remercie, maître. C'est tout ce que j'ai à dire. Monsieur le Président, si vous m'y autorisez, je me vais passer au thème suivant. Peut-être que je pourrais acheter un interrogatoire d'ici à l'impose. Documents 21 et 23, Monsieur le Président. 21 is E3 slash 10590 10590. En anglais 003 to 9123. En anglais 009702 to 703. Et 03, en français 003 to 727 340. Et le document est E3 slash 82. En anglais 003 9818. 888. Le Président interrompt. Maître Coppé, veuillez répéter les ERN. Tous les ERN, les interprètes n'ont pas pu vous suivir. Maître Coppé, j'ai remis aux interprètes en réalité les documents en question. 21 et 23. Documents 21 et 23. Je vais recommencer par le 23. E3 bar 82. En anglais 003 98187. En anglais 003 98187. En anglais 003 98188. Excusez-moi. 003 98179. En français 003 98193. Il s'agit de Noun Chia et de Tamok. Dans un cas, c'est votre déclaration au tribunal militaire. Et par ailleurs, il y a votre déclaration accueillie par les juges d'instruction. Dans votre déclaration au tribunal militaire. Voici ce que vous dites. Noun Chia était le troisième. Même réponse concernant Tamok. Il était derrière Pol Pot. Il l'a cité dans pratiquement tous les domaines. Aujourd'hui, je précise que c'est bien Tamok qui a institué le régime génocidaire. Et dans l'autre document des auditions, vous dites ceci. Je relève qu'il est question donc le numéro 2. Alors qu'S21, on n'a jamais appelé Noun Chia ainsi. On l'appelait frère numéro 2. Dans un document, apparemment, vous affirmez que Noun Chia était le numéro 3. Mais ensuite, il devient numéro 2. Pourquoi ? C'est une réponse. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, le contenu de ces documents est exact. L'oncle Noun était le numéro 3. Pour ce qui est du PV d'audition des CETC, j'ai dit que l'oncle Noun était le numéro 2. Et je vais préciser. En réalité, j'ai dit qu'il y avait 7 membres permanents. Paul Noun, qui était le premier adjoint du secrétaire, et j'ai confirmé cette déclaration. Ce que je déclare dans ce document est peut-être une exception. J'ai peut-être commis une erreur. sachez que j'ai été entendu à maintes reprises par le tribunal. Je n'ai jamais reconnu que l'oncle Noun aurait été le numéro 3. Dans la réalité, c'était le numéro 2, la défense. Dans la foulée de cette réponse, vous appelez Noun Chia frère numéro 2. Avez-vous connaissance de quelques documents que ce soit ? Télégrammes, étendards révolutionnaires, procès verbal de réunion, n'importe quel document du Kambucha démocratique, donc, qui identifierait Noun Chia comme étant frère numéro 2. Réponse. Il n'y a pas eu de PV de réunion ou d'étendards révolutionnaires indiquant que l'oncle Noun était le numéro 2. Initialement, c'était Koytoun qui écrivait au sujet de frère numéro 1 et frère numéro 2. Au début, je n'en ai jamais entendu parler. J'ai seulement entendu les gens les désigner comme étant les frères Paul et Noun. Pour l'armée, c'était frère Kyo, frère 89, mais dans le cas de S21, on parlait de frère 62. Mais dans les aveux de Koytoun, celui-ci a parlé du frère numéro 1 et du frère numéro 2. Et Pol Pot a souscrit à ce titre. Pourquoi dis-je ceci ? Parce que lors de la commémoration du 17 avril, une année dont je ne me souviens pas, il a déclaré que le but principal de Koon était de détruire les frères numéro 1 et numéro 2. Voilà ce qu'a déclaré Pol Pot au cours de cette cérémonie. Par la suite, Son Sen m'a donné la même instruction. C'est à S21 qu'on a commencé à appeler ces gens frères numéro 1 ou numéro 2. En effet, c'était les Younes qui, en général, désignaient leurs propres cadres comme étant le frère numéro 1 ou numéro 2. Au PCK, le frère Vaughan était le numéro 6. Il était plus haut que le frère numéro 7. Mais, à la suite, les frères Paul et Noon ont indiqué qu'il ne fallait pas utiliser à nouveau cette appellation. Mais, comme je l'ai dit, c'est Koytoun qui a été à l'initiative de cette appellation dans ses aveux à S21. Et il y a les documents du PCK où il est également fait mention de ces titres. Dans le procès 001, Maître Sonaroun m'a interrogé aussi à ce propos. Donc, selon moi, les choses sont claires pour tous concernant les frères numéro 1 et numéro 2. Donc, je répète, c'est Koytoun qui est le premier à utiliser cette appellation. Celle-ci a ensuite commencé à être utilisée à S21, puis elle s'est propagée aussi à l'extérieur, même si je ne le savais pas précisément. Comme je l'ai dit, le frère Paul a fait une déclaration au cours d'une cérémonie et il a parlé de l'utilisation de ce titre. Et, par la suite, l'échelon supérieur a donné à l'instruction de cesser d'employer ces titres, parce que, dans la structure des Younes, ils employaient ces titres. Et, dans la hiérarchie, nous devions respecter l'échelon supérieur, jusqu'au niveau du centre du parti. La défense. Merci, Monsieur le témoin. Monsieur le Président, compte tenu des multiples objections qui ont été soulevées, j'aurais besoin d'encore une demi-heure. Est-ce que vous pourriez m'octroyer une demi-heure encore après la pause ? Je pense pouvoir conclure moyennant ce délai. Monsieur le Président, Maître, la Chambre ne vous accordera pas de temps supplémentaire. En réalité, aujourd'hui, vous n'avez que 45 minutes. Or, nous vous avons accordé un peu de temps en plus, parce que le début de l'audience a été consacré aux questions habituelles de procédure. Monsieur le Président, la Chambre vous remercie. Votre témoignage est terminé. Il contribuera peut-être à la manifestation de la vérité dans cette affaire. Votre présence n'est plus requise. La Chambre vous souhaite bonne continuation. Monsieur le Président, en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et experts et avec la sécurité des CETC, veuillez assurer la coordination nécessaire avec l'autorité de sécurité de la prison de Kandal pour que le témoin puisse y retourner. Témoins, vous pouvez disposer. La Chambre souhaite que vous entendez les réponses des parties du Conseil de Parti intérêts concernant la requête de la défense de la Cité 420. Le 20 juin 2016, le 20 juin 2016, la Chambre a reçu une copie de la défense team de la part de la défense de Cœur Saint-Pont, la défense fait valoir que compte tenu de l'urgence de la situation, elle décide de la poser en premier lieu ses écritures en français uniquement. Elle indique qu'une demande officielle de traduction serait soumise par la suite, le 24 juin 2016, en fin d'après-midi, la Chambre a reçu des observations de la défense en mer et en français. The defense team expressed their concerns on the uncertainty of the scope of the segments on internal purchase and request the Charter Mirror to reconsider some witnesses who have been summoned for this segment of the trial as well as a civil party, ainsi qu'une partie civile, devant être entendue aujourd'hui. And based on the introductory submission as well as the closing order, the trial chamber accuses that, besides the internal purchase in other areas, the chamber only has a temporal jurisdiction to examine the internal purchase only in the old north zone, that is the central zone, as well as the new north zone, that happened between 1976 and in the east zone in 1978. And in order to decide on this submission, so that the chamber can schedule to hear testimonies of witnesses and civil parties and experts in relation to this segment, on the 23 juin 2016, the trial chamber notified the parties its intention to hear responses from parties to these urgent requests by the defense counsel for Kielsenpone today, that is after the conclusion of the testimony of Gangeir Elias-Deutsch. the witness of Gangeir Elias that was�ap challenges ABOUT. and throughout the updated report, the supposed Staff of Kiesanpone was tapi was taken in Cumi. Since the President National Head of Kiesanpone has been sent only in Khmer French and Khmer, and it was submitted late in 24 juin. The implementation of the Всемple Against Kiesanpone have been sent, and only in Khmer seitILY Bye- выпускお Lange years cavalier, from the flat Many o' prists to see, the state were published on the 24 juin 2016, in two trillion months before the table willrió to be present before the floor is given to other parties that will make their own responses. qui pourront réagir à ça. La défense de Keux-Saint-Pain a la parole. Bonjour, M. le Président. Je vous remercie. Je vais effectivement résumer quelle est notre requête. Je tiens quand même à préciser que notre requête n'est pas une requête en reconsidération pour le moment, c'est une requête en clarification qui vient à la suite d'une décision du 25 mai 2016 de la Chambre, notamment, où elle indique qu'elle souhaite entendre la déposition de TCW à 1005, qui est un témoin qui a été demandé par l'accusation, en disant, alors même que nous nous étions opposés à la comparution de ce témoin, en disant que son témoignage ne rentrait pas dans le champ du procès 02-02. Et la Chambre a, reprenant la motivation de l'accusation, indiqué qu'elle estimait que ce témoignage rentrait dans le champ parce que ce témoin allait parler des purges à Cratier. Et c'est à la lumière de cette motivation de la Chambre que s'est posée la question de savoir ce que la Chambre entend par ce qu'elle comprend de sa saisine en matière des purges internes, compte tenu du fait que nous avons, en analysant, pour la préparation de ces audiences sur les purges, nous sommes rentrés à nouveau dans le détail et du réquisitoire introductif et de l'ordonnance de clôture et, évidemment, de la décision de disjonction de la Chambre de 2014. Et que, de notre analyse de tous ces documents, on ne comprend pas comment la Chambre a pu motiver sa décision du 25 mai 2016 en disant que le témoignage de TCW 1005, parce qu'il évoquait des purges dans le secteur autonome de Cratier 505 qui ne fait pas partie de la zone géographique dont il est question dans l'ordonnance de clôture et dans les autres textes que j'ai cités, nous n'avons pas compris la décision de la Chambre. C'est pour ça que nous faisons cette requête en demande de clarification. Pour que ce soit bien clair, évidemment, ce qui sous-tend notre requête est la règle 98.2 du règlement intérieur qui dit que la Chambre ne peut statuer que sur les faits qui sont mentionnés dans la décision de renvoi. De fait, nous avons, dans le cadre de ces écritures E-420, détaillé tout ce qui figurait à la fois dans la saison initiale du réquisitoire improductif des coprocureurs. Nous avons détaillé également les paragraphes de l'ordonnance de clôture évoquant ces purges. Je dois faire d'ailleurs une précision sur ce point, à savoir que les purges ne sont pas un crime en tant que tel. Les purges, c'est un vocable qui a été utilisé par les cauches d'instruction dans le cadre de la rédaction de l'ordonnance de clôture, mais à chaque fois, les purges ne s'entendent pas comme un crime en soi indépendant. C'est toujours en lien soit avec un centre de sécurité, soit avec un site d'exécution. Et notamment, nous l'avons vu et nous l'avons détaillé dans nos écritures, des sites qui sont en rapport avec, parfois, l'aéroport de Kampong-Chnam, au Kanseng, ou les coopératives de Tramkok. Je cite ces trois sites en particulier parce que, évidemment, je me concentre sur votre décision de disfonction qui a évoqué ces sites. Donc, à la lecture croisée du réquisitoire introductif, et notamment les paragraphes 42 et 71 de ce réquisitoire introductif, l'ordonnance de clôture qui évoque les purges dans les paragraphes 192 à 203 de cette ordonnance de clôture, mais également sur la qualification juridique, puisqu'il faut lire à la fois l'ordonnance de clôture sur les éléments factuels et à la fois l'ordonnance de clôture sur la qualification juridique. Et là, il s'agit des paragraphes 1327 à 1576. Donc, lorsque l'on lit tous ces textes de façon combinée, y compris les notes de bas de page de ces documents, nous avons, en matière de purges, une saisine qui, normalement, est contenée aux événements de la zone nord en 1976, aux événements de la zone est en 1978, avec cette précision que les fesses sont en rapport avec S21, et comme je le disais tout à l'heure, d'autres passages de l'ordonnance de clôture qui mentionnent les purges, et compte tenu de votre décision de disjonction de mai 2014, nous avons trois sites où l'on peut évoquer ces purges. L'aéroport de Kampongchnang, pour la division 502 en 76 et en 77. Ça, c'est le paragraphe 387 de l'ordonnance de clôture. Au Kampong, pour la purge des cadres de droit inférieur et des combats ordinaires de la division 801 en 77. Ça, c'est le paragraphe 614 de l'ordonnance de clôture. Et enfin, dans les coopératives de Tramcock, pour les faits en lien avec une réunion de 77 ou 78, qui sont évoqués dans le paragraphe 309 de l'ordonnance de clôture. Je fais ce résumé en m'expliquant à chaque fois que je vous renvoie évidemment à mes écritures, à nos écritures et aux notes de bas de page et aux détails de ces faits que nous avons évoqués. Mais en tous les cas de cause, la saisine de la Chambre ne peut pas aller au-delà de ces points. Or, et c'est notre préoccupation, et c'est pour ça que nous faisons cette demande de clarification à ce stade-ci, puisque ça va, comment dire, conditionner quelle est la portée des interrogatoires des partis lorsque les témoins et la partie civile qui sont convoqués sur ce segment vont venir. Nous avons besoin de comprendre comment, alors que nous avons cette analyse de l'acquisitoire définitif, de l'ordonnance de clôture avec tous les paragraphes que j'ai cités, nous voulons comprendre comment la Chambre a pu considérer, dans la motivation pour faire venir le témoin TC 1005, comment elle a pu considérer que le cratier, qui n'est absolument pas dans les textes tels que je viens, dans les documents de procédure tels que je viens de les rappeler, comment la Chambre peut se considérer, saisie de ces faits du purge lacratie. C'est une préoccupation qui est d'autant plus importante que, comme nous l'avons également dit dans nos écritures, lorsqu'on s'attache à voir la liste des témoins que la Chambre souhaite faire appeler sur les purges, lorsqu'on se rend compte qu'il n'y a que trois témoins sur les six témoins plus la partie civile qui sont appelés, il n'y a que trois témoins qui étaient mentionnés dans l'ordonnance de clôture dans notre procès 2, et que tous les autres témoins et un grand nombre de déclarations qui sont considérées par la Chambre dans le cadre de ce sous-segment sur les purges, eh bien tous ces éléments viennent d'autres procédures d'instruction, les trois et les quatre. Et là, on est vraiment dans ce que nous craignons depuis le départ, à savoir que sous couvert de faire venir des éléments d'une autre procédure pour compléter ou préciser, on se retrouve à voir une extension de la saisine de la Chambre des factos qui ne correspond absolument pas à l'esprit de la règle 98.2, et surtout aux éléments que je viens de rappeler sur ce qui figure dans l'ordonnance de clôture et qui constitue la saisine de la Chambre. Je sais que c'est un petit peu complexe à résumer en si peu de temps, mais en gros, la question que nous posons aujourd'hui, c'est qu'est-ce que la Chambre considère comme étant sa saisine ? Vous avez eu notre version, notre compréhension de ce qu'était votre saisine, et lorsque l'on regarde d'ailleurs l'annexe que vous avez donné en même temps que votre décision de disjonction, on a l'impression que vous êtes également dans cette même compréhension, et lorsque l'on voit la motivation que vous avez donnée récemment sur le témoin 1005, on se pose des questions. Alors, je ne parle simplement que du témoin 1005, parce que sur les autres témoins qui sont également mentionnés dans notre requête, nous avons simplement fait un résumé sur ce qui est attendu de leur déposition, mais nous n'avons pas encore la motivation exacte de la Chambre sur les raisons pour lesquelles vous appelez ces témoins-là. Donc, je ne peux pas élaborer sur le raisonnement de la Chambre sur la raison pour laquelle vous appelez ces témoins, mais pour nous, c'est très, très clair que la saisine de la Chambre, c'est l'effet de la zone nord en 76, l'effet de la zone est en 78, et tout ce qui est en lien avec S21, et les autres sites qui correspondent à ce que j'ai indiqué tout à l'heure, sur les sites que vous avez considérés comme étant dans le champ du procès 2-2 dans le cadre de votre ordonnance de disjonction. Donc, nous sommes perplexes et inquiets face à ce que nous avons l'impression d'être une extension de la saisine de la Chambre par rapport à ce qui est prévu dans l'ordonnance de clôture. Donc, voilà, en résumé, la position du type de Kusampan et la demande de clarification que nous adressons à la Chambre. Le Président. Merci, Maître. La Chambre donne à présent la parole à la défense de Nwanchéa qui pourra formuler des observations concernant celles de la défense de Kusampan, le cas échéant. Maître Coppe, brièvement, M. le Président, nous souscrivons à la quasi-intégralité de l'argumentaire de la défense de Kusampan. Effectivement, c'est vrai que les purges internes, entre guillemets, puisqu'on est toujours des guillemets dans nos conclusions, ne sont pas des crimes en tant que tels. Les purges internes au sein des rangs ne constituent pas en tant que tels un crime contre l'humanité ou tout autre crime. Il s'agit d'une manière de classer certains événements et, par conséquent, dans ce sens, nous acceptons ce terme, même si, comme je l'ai dit, nous le plaçons toujours entre guillemets. Mais qu'il soit très clair qu'en tant que tels, les purges internes ne constituent pas des crimes. Cela étant, et en rapport avec ceci, c'est aussi pour cela que je ne comprends pas l'un des arguments des avocats des partis civils, tels qu'énoncés dans leurs réponses, dans nos propres conclusions récentes sur la question de la rébellion. Si j'ai bien compris l'argument de la partie civile, il s'agit de dire que les purges dans la zone nord-ouest ne font pas partie de l'ordonnance de clôture et que, partant, tout témoin provenant de cette zone et parlant des événements qui s'y seraient déroulés ne pourrait faire un témoignage pertinent. Cela dit, les cadres de la zone nord-ouest ont atterri à S21. Ils ont été placés en détention à S21 et, en tant que tels, les éléments de preuve provenant de la zone nord-ouest deviennent pertinents. Pour notre propre argumentaire, à la différence de la défense de Kiosenpan, nous considérons que la question des purges internes est quelque chose d'extrêmement important, car c'est le pendant de l'argument selon lequel des gens ont été arrêtés au motif qu'ils faisaient partie des préparatifs d'un coup d'État, d'une rébellion, d'attaques armées contre le centre, etc. Il importe donc au plus haut point de comprendre pourquoi la plupart des gens ont été arrêtés et placés en détention à S21. Et dans ce sens, nous n'avons pas d'objection quant à la convocation de témoins, mais cela ne change rien au fait que nous comprenons pleinement les arguments avancés par la défense de Kiosenpan. En effet, comme je l'ai dit, en tant que tel, les purges sont un thème dénué de pertinence pour ce qui est d'établir les crimes réels. Voilà, M. le Président, merci. M. le Président, merci. La parole est à présent donnée à l'accusation pour présenter leurs réponses à la requête formulée par l'équipe de défense de Kiosenpan. Merci, M. le Président. Pour être bref, il faudrait aller directement au résumé de ce témoin à laquelle fait objection Kiosenpan. Ceci nous permettra de comprendre pourquoi il fait objection. D'après le résumé présenté par le Président, le témoin décrit comment son bureau à Cratchy a reçu une lettre du bureau 870 en fin 1978, ordonnant à 113 du secteur de Cratchy et à 111 70, de se rendre à plein peine par avion. Ces personnes sont confirmées dans les archives de S21 comme étant arrivées en décembre 1978. Comme Munchia l'a dit, si des éléments de preuve sont pertinents sur l'arrivée des personnes à S21, alors cela est pertinent pour ce procès. Les crimes ne sont pas... Les piens internes ne sont pas des crimes en soi, mais ont conduit à des tortures, à des meurtres et à l'extermination à S21 et dans d'autres centres de sécurité. La pertinence est donc évidente. qui était l'un des membres de 870 au moment où cette lettre a été envoyée. Au moment où cette lettre a été envoyée, on ne comprend pas pourquoi il ne veut pas entendre ce témoin. Ce témoin touche tout au moins la responsabilité de S21 et la politique consistant à cibler les ennemis et le rôle de S21 dans le cadre de cette politique. Le Président, la parole est passée aux coavocats principaux pour les partis civils. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Je vais simplement expliquer oralement ce que nous avons déjà expliqué par écrit dans deux réponses que nous avons faites aux requêtes de témoins additionnels de Nunchia. Et je cite ici et par les documents E391-1 au paragraphe 14. Il s'agit d'une réponse que nous avons déposée le 4 avril 2016. Et la réponse E392-1 dans son paragraphe 15, c'est une réponse que nous avons déposée le 21 avril 2016. Et il me paraît important de préciser oralement parce que je crois que le Conseil de Nunchia n'a pas compris ce que nous avons dit dans ces réponses. Ce que nous disons, c'est une chose suivante. La Chambre est saisie de deux types de faits. Elle est saisie de faits qui nous permettra de caractériser le cas échéant, l'existence de politiques dans le cadre de l'entreprise commune. Et pour le segment qui nous concerne, la politique de rééducation des nouveaux éléments et l'élimination des animaux. Donc vous êtes saisie de faits qui vous permettra de caractériser le cas échéant, si nécessaire, de caractériser le cas échéant de la politique. Et vous êtes également saisie de faits qui vous permettra de caractériser le cas échéant, si nécessaire, le cas échéant de crimes pour lesquels nous Nunchia et Kio Sompant comparerissent devant vous. En ce qui concerne les crimes, nous sommes clairs que ces crimes sont limités aux trois centres de sécurité qui ont été mentionnés par le Conseil de Kio Sompant, à savoir, Prom Klau, Okansen et S21. Donc là, on parle bien des crimes pour lesquels les accusés sont jugés dans ce procès. En ce qui concerne la caractérisation de l'existence d'une politique, notre point de vue est que la Chambre est saisie de faits qui se rapportent au purge du nord et de l'est uniquement. Ceci étant dit, il est un fait que certains des témoins peuvent être pertinents pour d'autres segments du procès et notamment le segment lié au rôle des accusés et à l'entreprise criminelle commune. Mais pour résumer, quand il s'agit des politiques de rééducation des mauvais éléments et d'élimination des ennemis, vous êtes saisis de faits se rapportant au purge du nord et de l'est. Et quand il s'agit de crimes découlant de la mise en œuvre de cette politique, vous êtes saisis uniquement de crimes à Pnongraal, Okansen et S21. C'est notre compréhension de votre saisine et nous en rapportons sur le fait de savoir si les témoins que vous avez audiencés sont pertinents pour ce segment et dans quelle mesure ils sont également pertinents pour le rôle des accusés et l'entreprise criminelle commune qui doit venir en fin de procès. d'abord, une courte réponse à M. le procureur international. Je crois qu'il y a un problème de compréhension de notre demande. Nous avons fait une demande. Nous avons fait une demande. Nous avons demandé une clarification. C'est vrai que nous étions prenés à 1005, mais la Chambre a rendu entre-temps une décision dont nous ne pouvons pas faire appel, donc notre demande n'est pas une objection, la comparaison de ces témoins. C'est plutôt une demande de clarification parce que, et je rejoins en partie ce qu'indique la consœur, il va y avoir une question de comment on va interroger ces témoins et pourquoi. Donc oui, nous avons avec ma consœur des partis civils qui ont une analyse similaire sur les faits dont vous êtes saisis en ce qui concerne la zone 1 et la zone 1. Maintenant, revient toujours cette question récurrente sur si ce n'est pas dans le champ du procès, pourquoi est-ce que c'est pertinent et dans quelle mesure vous avez utilisé la preuve et à quelle fin ? Et donc, c'est sur ce point-là que nous avons une grave interrogation parce que, comme je vous l'ai dit, nous n'avons pas encore votre motivation sur le reste des témoins que vous avez audiencés en vue de leur comparaison sur ce sous-segment, mais il y a un problème. Si l'on en croit les résumés par rapport à la saisine que je vous ai indiquée, que l'on parle de le CC et du rôle des accusés par la suite, il n'y a pas de soucis. Mais enfin, si à chaque fois parler du rôle des accusés et de leur éventuelle culpabilité sur tel ou tel point revient à évoquer des faits qui ne sont pas dans l'ordonnance de clôture ou qui ne sont pas contenus dans le cadre de votre décision de disjonction, alors là, on a un vrai problème procédural qui est, est-ce qu'on peut faire fuir de la règle 982 du règlement intérieur, disant qu'on ne peut pas statuer sur des faits qui ne sont pas mentionnés d'aller dans la décision de renvoi ? Et deuxièmement, à quoi ça sert ? Si vous devez sortir systématiquement de votre décision de disjonction, à quoi ça sert à vous ? De faire une décision de disjonction. Deuxièmement, ces deux questions qui détruisent des observations de la conscience. Donc là, il y a un vrai problème procédural sur lequel nous vous demandons votre éclairage, parce que ça va s'entendre la manière dont vous allez pouvoir pouvoir en tant que parti et interrogeux les témoins à venir, et évidemment, objecter si nous justement que telles questions sont en dehors du champ de procès. Merci. 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 Et les autres parties, vu la nature complexe de la question et la demande déposée vendredi dernier par l'équipe de défense, la Chambre aura besoin de temps pour délibérer et rendre une décision raisonnable. La Chambre va donc attendre aujourd'hui le commune de TCCP 236, aujourd'hui et demain, mardi 28 juin 2016. Correction l'interprète. La Chambre commencera demain 28 juin 2016, entendre les autres témoins. L'audience est enlevé pour aujourd'hui. La Chambre reprendra les débats mardi 28 juin 2016 à 9 h. Et demain, la Chambre entendra le témoin de TCCP 236. La Chambre avait prévu aujourd'hui d'entendre ce témoin, mais ne peut malheureusement pas le faire. L'audition de ce témoin est donc prévue pour demain. L'agent de sécurité, veuillez conduire les accusés au centre de l'intention de TCCP et ramenez-les demain avant 9 h. C'est l'audience en collaboration avec l'unité. Il appuie aux témoins et aux experts. Veuillez raccompagner le témoin à son lieu d'hébergement et le ramener demain dans le prétoire pour 9 h. L'audience est levée. ... 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